Dans ce journal de 20h, tout de suite est titre. Les bleus et blancs de l'école secondaire ont affronté ce lundi les épreuves des examens d'état édition 2021-2022. Au total, plus de 900 000 finalistes étaient dans les centres prévus. Pour ces épreuves, c'est le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique qui a procédé au lancement depuis la ville de Coloisie. Et puis clôture de la quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine à Lusaka. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à cette grande réunion qui s'est tenue en Zambie. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, la quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine s'est clôturée hier lundi en Zambie à Lusaka. Ces assises ont permis aux participants d'évaluer le processus d'intégration africaine. Le président sénégalais, en exercice de l'Union africaine, a martelé sur l'importance de gagner la bataille de la sécurité alimentaire. Endogène pour gagner les défis actuels. Présent à cette grande réunion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Gila Kabalundi et fils Matondo, pour le reportage. Vervant défenseur d'une Afrique intégrée et unie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a participé aux travaux de la quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine dimanche au centre des conférences Kenneth Kaounda Wings de Lusaka en Zambie. En présence de nombreux dirigeants du continent et de quelques invités spéciaux, ces forums ont permis aux participants de procéder à une évaluation approfondie du processus d'intégration africaine. A l'ouverture, quatre intervenants, à savoir le président du Pays Haute, la Zambie, le président de la Commission de l'Union africaine, le président du Conseil de l'Union européenne, invité par le secrétariat exécutif de l'UIA, et le président sénégalais et président d'exercice de l'Union africaine, ont clairement disséqué leur message autour de la relance de la production alimentaire en Afrique et la résolution des conflits occasionnés par les groupes armés dans la plupart des États membres de l'organisation continentale. Lors de son intervention, le président Zambien a interpellé la conscience de ses homologues de cimenter le processus d'intégration africaine pour un développement intégral. Les discussions se sont par la suite poursuivies à huis clos pour la présentation des rapports sur l'état d'intégration régionale et l'examen des résultats des négociations en cours entre l'Union européenne, les communautés économiques régionales et les États membres sur les domaines d'intégration convenus. Dans sa prise de parole lors d'une séance hors caméra, le président Félix Tshisekedi, en qualité de présent en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a invité l'Union africaine à s'impliquer dans les pourparlers que la RDC a avec une firme australienne au sujet du projet d'Inga, mais aussi pour la production de l'hydrogène vert. S'agissant de l'examen du rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, le chef de l'État congolais a insisté sur le rôle essentiel des projets d'infrastructures régionales partagés pour développer des liens commerciaux. L'ébcdé rideau de ses assises a été fait par le président de l'Union africaine. Makissal a conclu son speech par pousser ses homologues à gagner tous la bataille de la sécurité alimentaire endogène pour gagner les défis actuels, résultat de la crise russo-ukrainienne. Avant de quitter ses centres de conférence, le président zambien Akaïne Leïchelema et son homologues congolais ont eu un tête-à-tête d'une demi-heure. Rien n'a filtré de ces échanges. Et c'est dans la même soirée de ce dimanche que le chef de l'État congolais a quitté les soldats. Et puis, cette ordonnance présidentielle numéro 22 bar 085 du 16 juillet 2022 portant prorogation de l'État de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres, entendu, ordonne. Article 1 est prorogé pour une période de 15 jours, prenant court le 19 juillet 2022. L'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'État de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont prorogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 16 juillet 2022, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukondi, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 16 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Muizai, directeur de cabinet. Je l'ai dit en titre, le coup d'envoi des épreuves des examens d'État ordinaires, édition 2022, a été lancé ce lundi dans la ville de Colouésie, chef de la province du Lola-Bas, par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Plus de 900 000 finalistes des humanités ont affronté ces épreuves des examens d'État et pour se rendre compte de l'effectivité ici à Kinshasa, la vice-ministre de l'EPSP a fait la ronde dans quelques écoles, question de s'enquérir du bon déroulement de ces épreuves. Emmanuel, la commissaire, Jean-Pierre Tchibango. C'est la dernière étape pour se séparer des bleus et blancs, le grand jour pour ces finalistes des humanités. Certains se dirigent vers les vendeurs ambulants pour acheter des stylos, d'autres par contre arrangent leurs pièces pour une dernière fois avant d'accéder à leurs locaux pour passer ces épreuves. Ils sont plus de 900 000 finalistes des humanités sur toute l'étendue du pays, dont 59% des garçons et 41% de filles à affronter ces 4 jours d'examen d'État. Comme les éditions précédentes, cette année, ces élèves vont aussi débuter avec la culture générale pour cette première journée. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Tony Mwaba, a donné l'égo de cette édition à partir de la province de Kolozzi et à Kinshasa. La vice-ministre de l'EPST, Amina Tanamassiya, et le ministre provincial de l'Éducation ont fait la ronde de quelques écoles pour non seulement superviser, mais aussi s'assurer du bon déroulement de ces examens. Ces élèves ont un défi, celui de faire mieux, contrairement aux années précédentes, a fait attendre Amina Tanamassiya. Nous travaillons pour la matérialisation de la vision du chef de l'État qui passe notamment par la gratuité de l'enseignement. Et nous espérons aussi que la relève sera asserrée. Au terme de ces 4 jours, ces finalistes pourront prendre leur mal en patience pendant une dizaine de jours pour enfin connaître leur sort. Et ces épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État se déroulent également sur toutes les tendues de la République dans ce condensé. Eric Kabamba nous fait la ronde de ces provinces en commençant par la province du Maniema, Okatanga et Olomani. Regardez. Dernier virage pour décrocher leur diplôme, ces finalistes des humanités de toute la République vont pendant 4 jours mesurer leurs connaissances acquises au cours de ces épreuves. Au Kassai-Chikapa, plus de 19 000 finalistes, dont 7 000 décent filles répartis dans 63 centres, sont enregistrés cette année. Les autorités provinciales se sont disséminées dans plusieurs centres pour procéder au lancement de l'examen d'État. Les gouverneurs de cette province, Diedounenpéné, qui a procédé au lancement de cette édition 2022, a appelé ces candidats à ne pas céder à la panique. Les nombres de filles participant à l'examen d'État restaient toujours faibles dans la province du Maniema. Cette année encore, elles ne sont qu'au nombre de 3 200 sur un total de plus de 11 000 candidats répartis dans 40 centres, a indiqué l'inspecteur provincial de l'EPST de cette province. Les coups d'envoi ont été donnés par le gouverneur de la province du Maniema, Idriss Mangala, à l'école primaire Tundélé. La concentration était le mot-clé du gouverneur à ses finalistes. Comme dans d'autres provinces, les blés et blancs ont également envahi tôt le matin plusieurs centres dans la province de Olumami. Affronter ces examens avec plus de discipline pour une réussite totale, c'était le mot d'ordre de la gouverneure de cette province à ses candidats. Contrairement aux années précédentes, la province de Litori a enregistré cette année un taux de participation de finalistes plus élevé à la suite de la calmée qui règne dans cette partie du pays, fruit des efforts du gouverneur militaire Johnny Luboyan Kachama. Au total, plus de 21 000 candidats, dont 9 000 filles, ont répondu présents à cet examen de fin d'études secondaires et répartis dans 67 centres, dont 1 en Ouganda. Le coup d'envoi a été donné par le vice-gouverneur de la province. Six filles dans la province du Sankourou vont certainement entamer leurs études universitaires tout en état déjà mère. Ces futures mamans sont parmi le candidat qui affronte ces jours, ces épreuves et elles ont été prises en charge par les gouverneurs de la province. Jules Lodi et Mungo a fait la ronde des quelques écoles de sa province pour se rendre compte du bon déroulement de ses épreuves dans tous les coins de sa province. Parmi les provinces qui ont enregistré plus de candidats cette année, figurent la province du K-16 central. 25 900 finalistes ont été recensés pour cette édition 2021-2022 et ils sont répartis dans plusieurs centres. Les gouverneurs de cette province, John Kabea Shikai, étaient au collège Saint-Louis pour procéder au lancement officiel de ces épreuves avant de procéder à l'inspection de quelques centres qui sont de se rendre compte de l'effectivité du bon déroulement de ces examens. C'est sans aucun doute, les taux les plus élevés enregistrés dans toute l'étendue du territoire national. La province du Oukatanga a aligné cette année près de 70 000 candidats finalistes dont 30 000 filles réparties dans 148 centres. Et c'est les gouverneurs de cette province, Jacques Kabea Kattwe, qui a donné les goûts de ces épreuves. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, le président du Sénat poursuit son séjour dans la partie est du pays, plus précisément à Katanga. À son arrivée, Modeste Bahati a reçu un accueil chaleureux. Dans son mot, le président du Sénat a eu des mots justes pour fustiger l'attitude de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Il a également demandé aux Kivousiens de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi. Sandra Nyangui. Le président du Sénat s'est encore offert un bain de foule à Bukavu, son fief naturel. Dès son arrivée au port d'Ioussi, il a eu droit à un accueil délirant. Le président statutaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo communie avec ses frères et sœurs. Il décide de faire une marche à pied. Le sénateur, le mieux élu du Sud Kivou, est obligé de saluer la population qui la porte à cœur. Tout le monde veut le voir. Bukavu est paralysé pendant des longues heures. Difficile de s'effrayer un chemin sur la route qui mène à la place de l'indépendance, au centre-ville de Bukavu, où il doit s'adresser à la population. Une foule indescriptible qu'il attendait depuis 8 heures du matin. Question de témoigner l'amour à celui qu'ils appellent affectueusement Mupendawatu. Entendez, c'est lui qui aime son semblable pour ses œuvres sociales en faveur de la population et sa générosité légendaire. La population accompagne son leader à la place de l'indépendance. C'est encore une marée humaine qui attend impatiemment le message de leurs représentants à la Chambre haute du Parlement congolais. Modeste Baatiloukwebo a un message d'espoir. Il demande à la population du Sud Kivou de soutenir. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekeli Tchilombo, dans ses efforts de ramener la paix dans l'Est du pays, d'où son appel à la réélection du candidat de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekeli Tchilombo, en 2023. Le natif de Kabaret a demandé aux jeunes d'intégrer l'armée congolaise pour défendre la patrie de Patrice Emerilou Mumba. Pendant ce temps d'échange avec sa base, les Kivousiens ont souhaité le départ de la Monusco. Pour eux, la force onusienne n'a pas donné ce que la population attendait d'elle. Après plus de deux décennies d'existence en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes dans l'Union sacrée de la nation et nous devons continuer à accompagner le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekeli Tchilombo, afin qu'il soit réélu aux prochaines élections. Loin de toute polémique inutile, modeste batte, nous pouvons faire carton plein à bout qu'à vous. L'expression de l'attachement d'un peuple à son leader, appelé ici l'homme des actions concrètes. Claudine Doucy, ministre de l'Emploi et prévoyance sociale, séjourne aussi dans la province de Sud-Kivou pour assister à la messe de la célébration du Saint-Conteneur de la paroisse Saint-Joseph de Cabaret, dite par Mgr François-Xavier Maroy, Willy Atounakov et Olivier Makissé pour le reportage. Travail à l'Est de la République démocratique du Congo, la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, Claudine Doucy-Mouakembe, a participé dimanche 17 juillet 2022 à la célébration de la messe du centenaire de la paroisse Saint-Joseph, dite par l'archevêque de Bukavou, Mgr François-Xavier Maroy, Plusieurs personnalités politiques, administratives, religieuses et coutumières ont aussi pris part à cette célébration écarustique, parmi lesquelles le président du Sénat et autorité morale de la FDCA, professeur Modeste Baratiloukwebo et sa majesté Mouami Kabaret, Rougueman Nizi, chef de la chefferie de Kabaret. De passage au siège de la fondation qui porte son nom, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévent social, Claudine Doucy-Mouakembe, a reçu le président du Sénat, professeur Modeste Baratiloukwebo, ses têtes en présence de plusieurs membres de sa fondation qui lui ont réservé un accueil chaleureux sous les rythmes des ovations frénétiques des Mamani-Mama. La patronne de l'emploi en RDC, Claudine Doucy-Mouakembe, a transmis le message de solidarité du président de la République, Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo, à la population du Sud-Kivu. Le président du Sénat a réaffirmé le choix de son regroupement politique à FDCA à soutenir la candidature de Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo à la présidentielle lors des prochaines échéances électorales. Et puis les jeunes, bien plus l'élite jeune à sa place dans la réforme en cours au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique était face aux étudiants de l'université de Kissangani pour évoquer les questions liées au rajeunissement de l'administration publique. Nadine Kilosho, Cédric Enina pour le reportage. Il a fait de la pédagogie son cheval de bataille pour démontrer les actions déjà menées pour le redressement et la modernisation de l'administration publique. Respectant sa logique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a tenu une séance académique dans l'amphithéâtre de l'université de Kissangani. Séance ténante, Jean-Pierre Lyaou a communiqué sur les grandes réformes entamées pour la gestion rationnelle de la carrière des agents publics de l'État, maîtrise des effectifs, rajeunissement, dématérialisation de l'administration publique, modernisation de l'administration, mise à la retraite digne des fonctionnaires. Toutes ces questions ont été abordées par le VPM de la fonction publique pour éclairer la lanterne de la communauté et studentine de l'Uniquis. J'ai sollicité du président de la République et du Premier ministre qui ont accepté la proposition en tout cas de solliciter la possibilité de réformer la politique salariale dans notre pays. Parce que j'ai dit que c'est là où on se dédiate, c'est là où on repose les injustices, les inégalités et les inacceptables. Le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a martelé sur le régénissement qualitatif de l'administration publique sans discrimination ni politisation. pour faire face à la guerre imposée par les forces étrangères. Les étudiants ont remercié le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou pour s'être livré à cet exercice de rédivabilité en donnant des réponses précises aux préoccupations posées. Le site de Gaben, une des réserves de culture de cacaoillé est en mal de production. Ce site s'étale sur une superficie de plus de 5000 hectares. Elle est située dans la province de La Tchopo. Ce constat maire est du ministre de l'Agriculture qui a effectué une mission officielle dans la dite province, Marthe Mangaza. En ces jours de travail dans la province de La Tchopo, le ministre de l'Agriculture Désiré Zingabirianze a saisi cette opportunité pour visiter le site des Gaben à Bengamissa, une institution de l'État congolais en charge de la culture des cacaoillés. Cela après la signature de l'ordonnance présidentielle de 1980 irrelative. Le constat est plutôt amer pour le ministre de la politique du ventre après cette visite. C'est un sentiment mitigé de joie comme je l'ai dit et des peines parce que ce n'est pas ça c'est du gâchis. Quand on a un seul pied qui peut à la production vous donner 150 cabos comme ça mais je me dis la richesse est là et ça c'est là que le chef de l'État disait qu'il pourra laisser les Congolais des millionnaires. Le climat et la disponibilité des terres de ces sites lui offrent aussi le cachet des scandales agricoles car la République démocratique du Congo dispose de tous les atouts possibles de devenir grand producteur mondial du cacao. Vous avez visité notre plan d'art. Le forum de haut niveau plutôt sur les objectifs de développement durable s'est tenu à New York. Le ministre du plan a représenté plutôt la RDC. c'est des hauts niveaux qui vont permettre plutôt aux partenaires financiers d'appuyer davantage les efforts du gouvernement congolais pour une coopération efficace et équitable. Peggy Moukunda La pandémie à Covid-19 et les conflits régionaux en cours menacent la réalisation des objectifs de développement durable fixés à l'horizon 2030. La question a été au centre d'un forum de haut niveau sur le développement durable organisé du 5 au 15 juillet 2022 au siège des Nations Unies à New York devant les délégués du monde. Le ministre d'Etat ministre du plan Christian Mwando Simba qui a représenté la République démocratique du Congo à ses assises s'est exprimé une fois de plus du haut de la tribune des Nations Unies. Le planificateur du gouvernement a fait savoir qu'à l'instar des autres pays fragiles la RDC n'est pas épargnée par cette réalité. Monsieur le Président les plans et programmes nationaux exécutés avant la pandémie à Covid-19 pour atteindre les ODD à l'horizon 2030 ont été revus et réadaptés pour faire face à ces nouveaux défis. dans le cadre de la République démocratique du Congo trois situations majeures a fait de la marche vers les ODD à l'horizon 2030. Il s'agit des conséquences économiques et sociales de la pandémie à Covid-19 de la guerre qui nous est imposée à l'est de notre pays et des effets importés de la guerre en Ukraine. Du haut de la tribune de l'ONU le ministre d'Etat ministre du plan Christian Mwando Simba a ainsi invité les partenaires financiers à appuyer davantage les efforts du gouvernement congolais pour une coopération efficace et équitable afin de permettre de se quitter les politiques de régressement en cours pour la réalisation des objectifs de développement durable. Les Etats-Unis d'Amérique promet de soutenir le processus électoral en cours. C'est le conseiller politique de l'ambassade des USA qui l'a dit au président de la Sionie Denis Kadima Ketisamba Hervé Mpoudi pour le reportage. En République démocratique du Congo la préparation des élections prévues en 2023 avance à pas de géant place aux diverses rencontres avec les partenaires pour l'organisation des séances électorales. C'est dans cette optique que le conseiller politique à l'ambassade des Etats-Unis en RDC William Eccles est allé au nom de son pays affirmer au président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi le soutien technique des Etats-Unis des Etats-Unis d'Amérique au processus électoral RDC. Nous nous sommes entretenus avec le président de la Sionie pour parler des préparatifs qui sont en train pour le processus électorale. Nous sommes venus pour encourager la continuation des bons travaux pour assurer des libres, transparents et inclusives élections dans les délais constitutionnels en 2023. En fait, nous apporterons un soutien à la Sionie, un soutien technique pour leur aider avec leur travail et on va soutenir aussi l'observation civique tant internationale que nationale ici au Congo. William et Kors étaient accompagnés de madame Maranda Jolicoeur de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international. Le président de la République tient mordicus à la promotion de l'entrepreneuriat à travers la sous-traitance des instructions fermes ont été données pour le strict respect de la loi et relative pour se faire un support médiatique. Des explications sur la sous-traitance ont été présentées au parti prénante. Miraline Deké pour le reportage. Les avancées enregistrées dans les secteurs de mines pour booster l'économie congolaise sont remarquables mais malheureusement péconnues face à l'opinion. C'est ainsi que la Chambre de mines a pris l'initiative d'institutionnaliser une plateforme de concertation trimestrielle gouvernement secteur minier. Au-delà de cette plateforme de concertation trimestrielle qui devient désormais un espace d'échange des différents acteurs sur les questions essentielles du secteur. La Chambre de mines a au cours de sa conférence de presse procédé à la présentation d'un magazine télévisé dénommé écho de la sous-traitance. Madame Marina Nimi promotrice du dit magazine explique Nous croyons profondément que la nécessité de placer la promotion de la sous-traitance en priorité permet de mettre un coup de projecteur sur les acteurs principaux, les entreprises principales et les grands modèles locaux de réussite dans la sous-traitance au travers d'interviews exclusifs. De faciliter l'adaptation aux nouvelles tendances économiques de notre société, de se fixer des objectifs audacieux et ambitieux, de susciter des vocations entrepreneuriales, créer des modèles et repères de réussite et occasionner l'émulation et stimuler l'innovation. Les sous-traitants, l'un des acteurs importants méritent d'être encadrés afin de bénéficier de l'appui du gouvernement de la République à travers la loi de la sous-traitance. La volonté derrière cette loi est de promouvoir la classe moyenne congolaise par la création de petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo en vue de réduire le taux de pauvreté et les inégalités dans le rayon d'activité des sociétés minières et autres. Sur recommandation du chef de l'État, l'RCP appelle toutes les parties prenantes au strict respect de la dite loi. Les rivières Kalamou et Sendoué, deux symboles de l'insalubrité ici à Kinshasa, aujourd'hui débarrassées de ces immondits, ces déchets. Les travaux ont été lancés dans le cadre du projet Kintoko entre l'hôtel de ville de Kinshasa et l'entreprise Angel Cosmetics. Yvette Makoutima, bienvenue, Weningue, pour le reportage. Pendant près de deux mois, les excavatrices de l'hôtel de ville ont élu domicile simultanément le long de la rivière Kalamou à la hauteur du boulevard Sendoué et de la rivière Founa à la première rue Limétée. Les travaux d'Hercule consistent au curage de ces deux rivières envahies par les déchets non dégradables qui empêchent ces cours d'eau naturelle de respirer. À cela s'ajoutent les inondations pendant la saison de pluie. Ces travaux ont été lancés le 5 juin 2022, date de la journée mondiale de l'environnement dans les cadres du projet Kintoko. Ils sont pilotés par l'hôtel des villes de Kinshasa en collaboration avec le groupe Angel. Les eaux des deux citats coulent désormais normalement. Kinshasa Bopeto n'est pas un slogan, c'est un état d'esprit qui veut que nous commencions d'abord par changer de mentalité et ce à la base. C'est l'occasion pour le directeur général du groupe Angel RDC, Jérôme Sekanapé Népapa, de rappeler l'objectif du projet Kintoko. Nous exécutons les clauses de la convention que nous avons signée avec la ville qui prévoit à ce que nous puissions accompagner la ville dans l'assainissement. Le gouvernement central qui accompagne ces vastes projets d'assainissement de la ville de Kinshasa à travers le ministère de l'environnement animé par F. Bazaibama Soudi compte étendre ses projets sur toute l'étendue de la ville et dans d'autres provinces du pays. Recycle-moi une association des Congolais de la diaspora qui évolue dans le domaine de l'environnement. Cette association vient de lancer les travaux d'assainissement dans les milieux où vivent les familles des policiers. La première étape concerne le camp Lufungula. Rikin Sousi. Éco-projet, c'est cette opération des grandes envergures lancée par Recycle-moi pour assainir le camp Lufungula. Avec une expertise avérée dans les actions des terrains basées principalement sur les tris sélectifs des déchets et l'éducation des masses, Recycle-moi inscrit cette activité dans le cadre de l'amélioration du niveau de salubrité environnementale au camp Lufungula. D'abord, qui sommes-nous ? Nous sommes Recycle-moi qui a pour mission d'éliminer l'impact de la pollution en plastique et de consensualiser les individus de la gestion des déchets et d'améliorer le cadre de vie de la population. Nous pensons qu'avec l'éducation des tris sélectifs de matière de déchets que nous pourrons contribuer notamment à améliorer entre autres la vie des citoyens. Tout est parti du pont GT sur l'avenue Mouchy. côté du camp où vivent de nombreuses familles de policiers qui ont exprimé leur reconnaissance à cette association qui vient à leur escousse. Nous avions connu de nombreuses difficultés en vivant autour de ces déchets. On a également un souci avec nos installations hygiéniques. Nous sommes très heureux. Sur place, on a curé la rivière envahie par des déchets plastiques à l'aide des engins et la main d'oeuvre des jeunes du camp. L'état d'immondice qui empêchait l'accès des familles à leurs installations hygiéniques ont été enlevés par une tractopelle et convoyés par des camions bennes à la décharge d'Embisa. Pour cette association d'utilisation accrue du plastique dans les ménages reste un danger permanent pour l'écosystème. Il y a donc obligation d'activer le volet recyclage des déchets en RDC. Les réformes des entreprises par la direction générale des recettes de la ville de Kinshasa pour la perception de l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif a connu un succès. 100% des recettes réalisées au premier semestre ont permis de mobiliser des recettes pour cette année 2022 avec le système de télé-déclaration et digitalisation de paiement des impôts au dépendant. Les recettes réalisées par la BGRK au premier semestre de 2022 par rapport à l'exercice passé de 2021. Ces exploits résultent du bon comportement observé dans les réformes entreprises, dans la collecte des impôts fonciers et les impôts à revenu locatif au moyen du système de la télé-déclaration et la digitalisation des paiements. Les directeurs générals de la DGRK, le professeur Félicien Kounoutan-Toulam et ses collaborateurs se félicitent et encouragent. Le SACJT a continué de s'acquitter de ses devoirs civiques et aux agents et cadres de la DGRK de garder le même impact chrôtique. Ce sont des révélations faites lors d'un point de presse organisé pour communiquer ses performances avec des chiffres à l'appui en termes de plusieurs milliards de francs congolais. C'est grâce à la télé-déclaration et digitalisation des paiements que nous avons constaté dans la direction où nous avons expérimenté la direction des impôts nous avons fait le 100% des recettes. Avec la télé-déclaration nous avons fait 14 milliards 900 grâce à la télé-déclaration. Avec les personnes physiques comparativement à l'année passée nous avons initié une réforme consistant à faire baisser les taux de l'impôt foncier. Selon le directeur général de la DGRK son entreprise excelle en mobilisation des recettes parmi les autres services d'assiettes de la ville-province de Kinshasa. Elle se place sur la ligne des meilleures. La Banque mondiale a construit 5 écoles publiques à Chimboulou dans la province du Kassé central. C'est le gouverneur de province qui a réceptionné ses infrastructures scolaires pour John Chikai. Ce geste vient une fois de plus renforcer la gratuité de l'enseignement initié par le président de la République Félix Antoine Chisekedi Rodépanda. De province du Kassé central John Kabea Chikai a réceptionné au nom de la République 5 écoles primaires publiques construites par le Fonds social de la République à Chimboulou deuxième ville de la province du Kassé central située dans le territoire de Djibaya où il a effectué ce mardi 12 juillet 2022 un déplacement aller-retour les 5 écoles concernées par ce programme sont EP Léna EP 1 Bitené EP Mounaniboué et EP 1 Tchabala cette dernière ayant servi de symbolique pour cette cérémonie de remise officielle de ces infrastructures scolaires à l'autorité de l'autorité provinciale du Kassé central elles sont aérées spacieuses équipées des bancs pupitres et dotées d'un système solaire qui fournit de l'énergie électrique à tous les complexes modernité oblige John Kabayashi a d'entrée des jeux salué le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo et son gouvernement qui grâce à l'accord signé avec la banque mondiale ont permis la réalisation de ces travaux exécutés aujourd'hui par le fonds social de la république la gratuité de l'enseignement appliqué dans notre pays ayant son sous-bassement dans notre constitution a permis aux écoles publiques d'ouvrir leurs portes en faveur des élèves qui rencontraient beaucoup de difficultés pour payer leurs études l'autorité provinciale a encouragé tout le monde au bon sens de gestion et à prendre soin de ces bijoux offerts par le gouvernement central aux apprenants appellés eux-mêmes à un bon usage et c'est là au jour le jour et en mission officielle à Moïka dans la province du Kassaï oriental le directeur général de la DGRK a sensibilisé les Kassaïens à payer les impôts à la direction générale des recettes de la province du Kassaï ce qui va permettre à la province de mobiliser des recettes pour le développement de leur contrée Monique Mavongo pour le reportage ils ont mis le point de rencontre à 5 kilomètres de la cité de Moïka hommes, femmes, jeunes et vieux se sont déplacés pour serrer la main de l'heure l'honorable Jean-Calvin Mingachanga et lui offrir un accueil chaleureux chemin faisant direction bâtiment administratif du territoire de Moïka le directeur général de la direction générale des recettes du Kassaï s'est félicité d'avoir atteint les objectifs relatifs à sa campagne électorale notamment celui de se battre pour l'unité des fils et fils de Moïka qui demeure le passage obligé pour le développement du territoire de Moïka et faire représenter dans toutes les institutions de la province la jeunesse de ces coins du pays nous sommes à la tête de la direction générale des recettes du Kassaï nous sommes en train de servir tout le monde ceux qui témoignent cette joie ceux qui témoignent cet accueil cette marque de confiance c'est ici l'occasion pour moi d'attirer l'attention de toute l'élite intellectuelle de Moïka parce que nous avons une victoire nous avons un combat celui du changement de l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse de Moïka en toute modestie Jean-Calvin Mingachanga a reconnu les efforts de ses prédécesseurs qui ont servi Moïka et tous ceux qui se sont engagés à faire de Moïka une terre d'unité et de paix tout en remerciant en son nom propre et au nom de la jeunesse l'honorable Martin Icoct pour avoir concrétisé une œuvre monumentale chose qui honore toute la jeunesse car il a prêché avec le concret en construisant un vaste stade moderne à Moïka Mgr André Giraud Pinzi ordonné évêque du diocèse de Matadi en remplacement de feu Mgr Landou Maï le consécrateur c'est l'archevêque métropolitain de Kinshasa Mgr Fridolin Bongo au cours de cette cérémonie le nouvel évêque de la ville de Matadi a aussi pris possession de son siège canonique Edith Challah Iverson Kababwa le chef du gouvernement congolais le ministre national des droits humains Maître Albert Fabrice Puella accompagné des membres de son parti politique Congo Nova et sympathisant a répondu présent à cette cérémonie d'ordination du nouvel évêque du diocèse de Matadi Mgr Giraud Pinzi dans la province du Congo central une cérémonie présidée par le cardinal Fridolin Ambongo venu de Kinshasa avec une forte délégation pour ordonner l'évêque Giraud Pinzi en remplacement des faits Mgr Landou Maï et c'est sous le thème In Fune Amores Cordibus qui signifie rempli nos coeurs d'amour c'est un devoir mais aussi une façon de témoigner son soutien au nouvel évêque du diocèse de Matadi a exprimé Maître Albert Fabrice Puella cette cérémonie a connu la présence des autorités nationales provinciales ainsi que plusieurs chefs religieux venus des différents coins de la RBC une Jeep a été offerte à ces nouvel évêque du diocèse de Matadi Giraud Pinzi dont de la présidence de la République La Sona Hydroque et l'UBA ont signé un protocole d'accord de financement pour l'importation des produits pétroliers l'objectif de rompre le cycle d'intermédiaires qui fait dépenser beaucoup d'argent La République démocratique du Congo confère à l'événement du jour une importance toute particulière à plus d'un titre En effet le financement que l'UBA RDC met à la disposition de la Sino Hydroque permettra à notre pays importateur net de produits pétroliers de réduire le nombre d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement du carburant à la pompe en permettant à la Sona Hydroque de se positionner comme principal importateur dans la zone ouest de la République démocratique du Congo UBA dans tous les pays dans lesquels elle opère elle est aux côtés des gouvernements africains pour pouvoir les aider à réaliser tout leur programme d'investissement et pour ce qui est de la RDC nous avons consenti à participer à la restructuration si je peux me permettre le terme de la Sona Hydroque la signature de cette convention de financement inédite aura pour principale conséquence la réduction de montant des manques à gagner versés aux entreprises impliquées dans la distribution de produits pétroliers par l'Etat ce qui est arrivé ce que nous avons bénéficié tout à l'heure c'est pour booster nos activités c'est pour relancer les activités de la Sona Hydroque il en résultera ainsi une trésorerie additionnelle qui pourra non seulement servir à soutenir les acteurs dans la filière mais également à rediriger d'importants flux financiers provenant de ce secteur vers d'autres projets de développement qui impactent positivement le bien-être des populations l'alliance des Congolais progressistes s'agrandit encore avec des nouveaux militants et cadres ce parti que dirigeant Tiningo Bila vient d'enregistrer une centaine des personnes Yvette Mankoutima Cet emploi des plus une force supplémentaire à la lutte pour les progrès du pays menée depuis un temps par l'alliance des Congolais progressistes que conduit Jantiningo Bila Mbakar Ce week-end au siège du parti à la 10e rue Limité plus d'une centaine de femmes hommes et jeunes ont adhéré à l'ACP avec à leur tête une Congolaise et leader d'opinion la reine Kolo la désormais au cadre de l'alliance des Congolais progressistes a été présentée aux membres avant de recevoir du secrétaire général les insignes qui lui donnent droit d'engager les partis Je choisis l'ACP parce que tout d'abord c'est un parti visionnaire parce que l'ACP c'est un parti socialiste aussi pour les progressistes moi qui est Congolais j'aime la progression de mon pays je suis patriote c'est pour cela je viens mettre aussi ma main dans la pâte mon apport tout d'abord c'est d'avoir regroupé les Congolais au sein d'une deuxième vision et déjà comme il y a des associations sur place qui travaillent déjà dans les aires caritatives les aires sociales donc nous sommes pour le développement et voilà pourquoi nous avons porté cette vision de chef de l'état pour apporter aussi un plus un jeune Congolais il doit savoir qu'il a une obligation vis-à-vis de son pays alors il doit porter son pays pour apporter un plus ajouter la connaissance et voilà comme ça ensemble avec cette synergie nous pouvons apporter quelque chose au développement de notre pays la reine Kolo et sa base viennent ainsi renforcer les rangs de cette alliance qui s'aligne derrière les actions du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tchilombo et s'engage à conduire la République démocratique du Congo vers le progrès et le développement le directeur général intérimaire de la RTNC a procédé ce lundi au lancement officiel de la sensibilisation sur la rédévence la campagne a débuté au rond-point Willery, Victoire commune de Bandalungua et Kitambo les personnes cibles sont les opérateurs détenteurs des appareils audiovisuels conformément à la disposition légale de 2015 reportage faire comprendre convaincre persuader et sensibiliser les assujettis sur la rédévence c'est la mission principale assignée au personnel de la direction de la rédévence de la RTNC à l'esplanade de la cour administrative le directeur général intérimaire Robert Belidebunga a rappelé la quintessence de cette démarche qui vise l'amélioration de conditions de travail et sociales des agents de la RTNC Aujourd'hui c'est un nouveau départ que nous prenons un nouveau départ dans le sens où nous allons avoir l'occasion d'appliquer tout ce que nous avons appris tout ce que nous avons prévu sur la rédévence en ce qui concerne la perception directe c'est maintenant que nous allons en tout cas démarrer et j'ai tenu à ça qu'on démarre par la sensibilisation c'est vrai et qu'on le fait depuis pratiquement deux ans à la télévision et même à la radio avec les spots que tout le monde connait aujourd'hui mais il ne suffit pas de diffuser les spots encore faut-il descendre sur terrain pour rencontrer des assujettis nous avons besoin de ces opérateurs économiques nous avons besoin de leur argent de la rédévence parce que nous devons fonctionner et je sais que vous aurez des difficultés sur terrain mais vous êtes préparés pour cela vous êtes suffisamment aguerris allez-y moi je vous donne toute ma réduction et la rtnc aussi 39 personnes au total ont pris d'assaut les grandes places de kinshasa du rond-point des huileries passant par le rond-point victoire bandalongua jusqu'à kitambo pour sensibiliser les détenteurs des appareils radio et télévision sur la rédévence le directeur AI de la direction de la rédévence audiovisuelle Moutoua Lempueta parle de la deuxième phase de ce processus après la campagne qui va nous prendre deux semaines nous allons passer à l'étape suivante c'est à dire l'identification des personnes physiques qui tirent avantage comme nous les appelons des personnes morales et des personnes morales qui tirent avantage alors ce sont ces gens qui seront concernés par la prochaine campagne cette mission officielle de sensibilisation des assujettis à la rédévence est un pas des géants dans ce long processus aujourd'hui grâce au DGAI de la RTNC va se poursuivre dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et puis se communiquer avant de boucler ce journal c'est officiel le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu a lancé les appels d'offres sur les blocs pétroliers dans le bassin du Congo initialement prévus à 16 blocs pétroliers présélectionnés pour la première phase dans 3 bassins sédimentaires dont dispose la RDC ces appels d'offres passent à 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers pour maximiser l'opportunité dans ce processus prévu le 28 juillet 2022 il s'agit des blocs pétroliers du bassin côtier de la cuvette centrale du graben Tanganyika et le graben Albertine et le bloc gazier sur le lac Kivu bloc Makelele bloc Idui bloc Luan Jofu l'opinion nationale et internationale et même l'industrie pétrolière que la RDC organise ses appels d'offres en vue de l'attribution des droits d'hydrocarbures vous aurez les images et commentaires dans notre édition de demain et puis à notre communiqué il est porté à la connaissance de la population de la ville de Kinshasa en général les propriétaires des véhicules et des motos en particulier cas daté de ce jour il est strictement interdit d'utiliser la cour des états-majors de la police nationale comme parking d'automobiles et des motos privées d'or et déjà les équipes de contrôle sont déjà à pied d'oeuvre pour l'application stricte de cette mesure les commissariats urbains les commissariats de police ainsi que les sous-commissariats ne peuvent recevoir dans leur cour que les véhicules et motos de la police ou des engins roulant en perquisition toute personne qui ne va pas obtempérer à cette mesure verra son véhicule ou sa moto embarquée à la fourrière où le retrait sera conditionné par des amendes légales c'est un communiqué signé le commissaire provincial de la ville de Kinshasa Kassongo Kitingi Silvano et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi un journal qui est dédié à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la commune de Mongafoula Serge Matin revient à 23h moi je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada